D'abord, il faut le faire de manière spontanée, c'est nous qui trouvons les meilleures manières pour prier pour les défunts. La plus belle des prières pour les défunts, c'est d'abord la messe. Ensuite, on peut prier pour les défunts par l'intercession de la Vierge Marie, par le chapelet, par l'intercession des saints, en faisant un pèlerinage, en allumant une bougie et en exprimant aussi notre propre prière. La plus belle des prières, c'est le Notre Père, c'est de confier les défunts dans le Notre Père. L'autre belle prière, c'est le Je vous salue Marie. On confie son défunt à Marie qui est notre mère du ciel et on sait comment une maman prend soin de ses enfants. En lui faisant cette confiance-là, on sait que la Vierge Marie ne nous décevra jamais. Alors, on peut prier pour les défunts partout, effectivement, dans sa chambre, dans sa voiture. On peut prier plus particulièrement au cimetière parce que dans le cimetière, il y a des rites et nous, nous sommes des êtres de chair, nous avons besoin de démarches, nous avons besoin de rites. Et à la messe, encore plus particulièrement, évidemment, parce que la messe, c'est le sacrifice du Christ, donc c'est la plus belle des prières. Et dans ce sacrifice du Christ, le Christ est réellement présent, présent avec les bienheureux, présent avec les âmes en purification. Et donc, c'est à la messe que nous sommes le plus proche de nos défunts. Nous ne sommes pas dans une communication, mais dans une communion avec eux à la messe. Non, et c'est ça qui est très beau, c'est plein d'espérance la prière pour les défunts. C'est ce que dit Benoît XVI, ce n'est jamais trop tard et jamais inutile. On peut prier 40 ans après pour celui ou celle que nous avons aimé et ce n'est jamais trop tard. Je pense que pour ceux qui n'ont pas pu aller à des obsèques, il y a quand même une démarche à faire. Quelque chose qui nous bouge, un rendez-vous à prendre. Ça peut être un pèlerinage dans une église, ça peut être un pèlerinage à Montlijon, qui est le lieu de la prière pour les défunts. Ça peut être se rendre sur la tombe de celui ou de celle que nous avons aimé et de venir prier, de prendre un temps, de prendre ce rendez-vous avec lui. Ça, je pense que concrètement, le matérialiser, le ritualiser, c'est important. L'église a désenveloppé ce dogme qui est le dogme du purgatoire, qui est de dire les défunts qui sont morts en amitié avec Dieu, mais avec toutes ces imperfections qui les ont blessés, leurs péchés, le poids de ce qu'ils ont pu commettre, peuvent être purifiés après la mort dans un temps, dans un état qu'on appelle purgatoire. Et nous, les vivants, nous pouvons quelque chose dans ce temps. Nous pouvons faire quelque chose pour les défunts par-delà la mort et nous pouvons encore leur dire merci, leur demander pardon ou leur pardonner. La prière pour les défunts, c'est prendre soin de ceux que nous avons aimés, de les présenter au Seigneur et de dire Seigneur, accueille-le dans ton royaume, donne-lui la paix. Et il y a notamment la prière, mais toutes les bonnes actions que nous offrons pour nos défunts les aident. Je peux très bien me dire, tiens, je vais me priver de quelque chose, je vais jeûner pour ce défunt. Tiens, je vais faire cette aumône. La vie charitable, elle couvre une multitude de péchés et je peux offrir une aumône, je peux offrir une bonne action pour mes défunts. Et finalement, c'est le pape François qui dit dans Amoris Laetitia, mieux nous vivrons, plus nous ferons de bonnes choses, plus nous mûrirons, plus nous croîtrons, plus nous aurons de belles choses aussi à apporter à nos défunts dans le banquier céleste. Vous voyez, ce n'est pas seulement la prière, c'est tout ce que je vis des frustrations du quotidien, de mon ordinateur qui plante, de mon téléphone qui ne fonctionne pas comme je voudrais. Eh bien, Seigneur, je te l'offre pour ma tante machine ou pour cet enfant qui est mort à l'autre bout de la terre dont j'ai entendu parler, je te l'offre. Et on peut toujours offrir quelque chose pour nos défunts. Le pape nous a donné une indulgence plénière pour prier pour nos défunts. Tous les jours du mois de novembre, il suffit d'aller soit se rendre au cimetière, soit d'aller dans une église pour prier pour tel ou tel défunt. Évidemment, il y a les conditions habituelles. La première condition, c'est de vouloir se convertir profondément, de communier, de se confesser et de prier aux intentions du Saint-Père. Et cette indulgence plénière, elle est accordée pour tout ce mois de novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...